yo 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 les amis c'est l'australe l'australe en slip non en fait je suis pas en slip en fait c'est mort pas sur youtube pas à cette heure là et puis pas pas dans ces conditions c'est mort d'ailleurs avant d'aller plus loin ça les mecs vous oubliez avec cette merde vous allez finir par porter un chapeau et faire des vidéos ridicules sur youtube donc vous oubliez et avec cette merde vous allez finir à la barthèse plus un poil sur le caillou cancéreux et vous allez mourir dans d'atroces souffrances donc ne fumez pas et ne buvez pas c'est pas parce que l'australe le fait je parle pour les plus jeunes d'entre vous peut-être les plus les plus influençables c'est pas parce que quelqu'un fait quelque chose qu'il faut leur copier voilà voilà donc ne fumez pas ne buvez pas et je ne suis pas là pour pervertir la jeunesse et vu que je suis pas là pour donner des sons de morale non plus je vais vous présenter mon nouveau playtrou en fait voilà alors déjà pourquoi cette petite intro qui change de l'habitude parce que voilà je voulais je voulais je voulais faire un playtrou en fait le nouveau playtrou je voulais le faire en face commentary et le problème c'est que je me suis rendu compte après coup que c'est pas possible mon logiciel de montage qui est le windows movie maker est tellement naze que bah que que tu peux pas superposer deux fichiers sources vidéos pour en faire une seule et même vidéo ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de face commentary sur le playtrou qui va suivre dont je ne vous révèle pas le nom parce que je vous garde la surprise jusqu'au dernier moment voilà pour la première semaine de mise en ligne il y aura même pas le titre en fait sur la vidéo il n'y aura même pas le titre du jeu je vous garde la surprise jusqu'au dernier moment voilà donc donc voilà pas une face comment tarry j'aurais essayé au moins tant pis qu'est ce que vous voulez que je vous dise je bosse avec un logiciel gratuit c'est le windows movie maker comme je disais c'est le logiciel qui t'est filé avec windows 7 gratuitement tu vois c'est c'est même principe quand tu vois quand tu vois chez renault achète une bagnole ben les mecs qui te filent les clits tu vois c'est exactement pareil voilà enfin bref putain je suis dans la fumée je suis dans le noir là j'ai l'impression d'être la clandertaker tu sais qui rentre sur scène tu sais enfin bref tout ça pour vous dire bah je vais en profiter en fait je en profiter pour vous remercier tout ce temps que vous êtes j'ai franchi le cap des 500 abonnés voilà alors c'est un petit pas pour l'homme un grand pas pour austral tv j'ai envie de dire c'est pas énorme mais en tout cas moi ce que voilà j'aime bien le côté un petit peu à la bonne franquette de ma chaîne c'est à dire que moi je me prive rien et puis on est une petite une petite famille voilà voilà pas de politiquement correct sur ma chaîne il est absolument hors de question que je vende mon âme c'est pour ça que vous aurez jamais de pub sur ma chaîne parce que parce que moi j'ai personnellement j'ai éteint la télé c'est pour ça j'en ai marre qu'on me vende de la pute à gros sein et qu'on balance du kinder toutes les cinq minutes c'était du nutella toutes les cinq minutes là je suis pas un putain une putain de vache à lait donc mes abonnés je ne les considère pas comme des vaches à lait ou des pigeons c'est pour ça que pour vous remercier de votre fidélité de vos messages de soutien de vos commentaires qui me font énormément plaisir à chaque fois j'ai décidé de ne pas vous assommer et de vous abrutir avec de la pub pour toucher un petit peu de pognon en retour moi alors je ne critique pas les youtubeurs qui font ça je ne critique pas les youtubeurs qui sont professionnels qui ont monétisé leur chaîne je suis un grand fan de bob lennon du jdg je n'y critique pas chacun fait ce qu'il veut c'est juste que moi j'ai d'autres sources de revenus à côté donc je me sens pas obligé de je peux vous si je peux vous épargner de la pub et ben je vous épargnerai de la pub c'est clair et net parce que j'ai pas envie de vous assommer avec ça à chaque à chacune de mes vidéos voilà donc sur ce bah écoutez j'ai pas grand chose à vous dire si ce n'est à mille merci à vous tous merci à tous mes abonnés je vais pas tous vous citer il y en a quelques-uns qui me viennent en tête je pense à furtifuré kid joker il ya eu critics au drangontier binocle gundam excuse moi si j'écorche ton pseudo qui est un peu plus un peu plus un peu plus actif en ce moment sur ma chaîne enfin voilà merci à vous tous les mecs je peux pas tous vous citer vous êtes 500 et quelques donc forcément je vais pas y passer la journée non plus en tout cas merci à vous tous les mecs ça me fait plaisir et continuez ben continuez à commenter mes vidéos continuer à j'essaie moi tout ce que je veux c'est vous vous transmettre un petit peu de ma bonne humeur même si parfois je gueule souvent je gueule d'ailleurs mais voilà si ça vous fait rire bon moi j'aurais gagné ma journée tout ce que je veux c'est vous transmettre un petit peu de ma folie quand vous rentrez du boulot le soir ou ou de l'école peu importe peu importe votre âge et puis votre secteur d'activité on va dire voilà bah j'ai rien d'autre à dire j'ai fait cette petite intro histoire de changer d'habitude de vous montrer un petit peu la game la gueule de l'austral sans trop vous en montrer parce qu'il faut toujours garder une part de mystère c'est comme ça que les légendes se font oh le gars il se prend pour une légende non mais je déconne c'est bon c'est de lourd les gars voilà sur ce je vous souhaite un excellent nouveau playthrough sur ce jeu qui m'a fait flipper putain je viens de tourner quelques épisodes là le 1 très sincèrement c'est la croix et la bannière il est très dur il est très hard moi j'en chie comme un voleur non pas que le jeu soit dur en soi en tout cas pas au début mais c'est juste qu'il est il est flippant quoi il est flippant voilà allez sur ce les amis une fois de plus ne fumez pas ne buvez pas éclatez vous profitez de la vie profitez de votre santé pendant qu'il en a encore temps profitez de votre jeunesse la jeunesse n'est pas éternelle bien malheureusement voilà et éclatez vous sur austral tv j'espère que je continuerai à vous à vous partager un petit peu de ma folie et à vous faire sourire à vous tirer le les lèvres jusqu'aux oreilles comme on dit voilà c'est tout ce que c'est tout ce que j'ai envie de faire moi c'est vous donner un petit peu de bonheur si j'y arrive voilà même si bonheur est un est un mot un petit peu fort voilà sur ce les amis encore merci à vous tous c'était c'était l'austral en direct d'austral city pour austral tv allez ciao et bon play 3 à vous les amis et C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti pour un tout nouveau playthrough les amis. Je vous ai gardé la surprise et je vous la garderai. Bah là maintenant c'est trop tard. Vous avez vu l'écran titre. Mais voilà. Je vous ai gardé la surprise jusqu'au bout en ne mettant pas le titre de cette vidéo sur ma chaîne. Je le mettrai plus tard le titre bien évidemment. Je ne vais pas laisser ça comme ça. Allez c'est parti. C'est parti. Passer dessus. Bah écoutez. Et nous sommes dans la peau de Thomas un agent du FBI qui s'enfonce dans les entrailles de la terre. Alors on sait toujours pas dans quelle ville on se trouve. Appuyez sur machin pour consulter vos objectifs et suivez Dickinson jusqu'au lieu du crime. Voilà le jeu commence comme ça. On suit notre collègue dans un sous-sol, dans un sous-sol d'immeuble. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont chier quelque part ? Ils ont fait quoi ? Putain grave. Ha ! C'est clair. Oh la vache. Grave grave grave. Je suis de ton avis l'ami. Qu'est-ce qu'il a vu ? Alors alors Condemned... Est-ce que tu me laisses parler à mes abonnés s'il te plaît ? Merci. Condemned Criminal Origins. Un vieux jeu hein. Sorti en peut-être quoi 2006-2007. C'est un vieux jeu. C'est un des premiers jeux Xbox 360. Pour tout vous dire je ne sais même pas s'il est sorti sur PS3 tellement il est vieux. Vous voyez les textures ne sont pas top top. C'est même dégueulasse en fait. Mais on s'en fout on n'est pas là pour ça. On est là pour quoi ? Moi personnellement j'ai une revanche à prendre sur ce jeu. Je l'avais acheté quasiment à sa sortie et je n'ai jamais pu le finir. Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Putain qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Je n'ai jamais pu le finir ce jeu. On va dire que je n'ai jamais commencé en fait. Au bout de deux heures de jeu j'avais qu'à aller la faire. Moi j'avais revendu le truc. Et pourtant je suis un grand fan de films d'horreur. Je suis un grand fan du jeu Resident Evil. J'adore me faire flipper sur un jeu vidéo. J'adore ça. Genre Dead Space j'ai surkiffé quoi. Mais le truc c'est que ce jeu là non. Franchement ce jeu là je n'ai jamais réussi à revenir à bout. Voilà donc j'essaie de prendre ma revanche à vos côtés chers amis. Vous êtes là pour m'encourager. Le fait de vous parler ça m'aide. Putain je crois que quand on avance en noir comme ça ça devient son. Ça devient flou. Alors là pour la petite anecdote je suis dans le noir chez moi. Il est 23h30. Voilà voilà. Donc je me suis mis en condition. Il n'y a pas une source de lumière chez moi hormis celle de mon PC. Donc ça va être très dur pour moi de commencer ce jeu. Ça va être très très dur. Il est extrêmement prenant ce jeu. Il doit y en avoir qui ne connaissent pas parce que c'est vrai que c'est un jeu qui n'a pas forcément eu plus de succès que ça. Le 2 peut-être éventuellement. Alors avant d'aller plus loin. Ok. Et je crois que c'est un jeu sadique. Je crois que la lampe torche a un système de pile dessus. Je sais je ne me rappelle plus. Très honnêtement ça fait un bout de temps que je n'ai pas joué à ce jeu. Comme je vous l'ai dit. Donc c'est un vrai playthrough sur le coup. Parce que je redécouvre le tout. Je ne me rappelle plus de rien les mecs. C'est tellement vieux que... Alors avant d'aller plus loin pardon. Putain. Ça me rappelle trop de mauvais souvenirs. Avant d'aller plus loin. Je voudrais souligner un truc. C'est que je ne ferai pas Condem 2 en playthrough. Alors Condem 2 je n'y ai jamais joué. Je n'ai jamais tâté ce jeu. Mais en fait on m'a dit que c'était un jeu qui était plus orienté action. Et donc moi non ça ne m'intéresse pas. Moi ce que je veux c'est vraiment du survival brut. Ça va j'ai une bière et des Pringles avec moi. Oh putain qu'est-ce que c'est que ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc. C'est quoi ça. Alors je vais être lent. Je pense que je vais être très lent. Je ne vais pas rusher ce jeu parce que... C'est impossible de rusher un jeu comme ça. Regardez-moi ça. Putain il y a une bande de son les mecs. Il y a une bande de son de furieux. C'est le lieutenant Rosa. Je suis votre lab tech. Je suis votre lab tech. Je suis votre lab tech. Notre système de transfert de données est capable de vous investiguer et collecter l'évidence à la scène de la crime. Et transmettre à moi pour l'analyse. C'est high tech ça. Il y a un de ses portables high tech le gars. Alors inspectez l'utile de détection. Trouvez l'indice organique privé. Ça c'est la victime. Putain et le mec il met en scène ses... Alors là on recherche un serial killer. Et comme par hasard le mec il fait ses crimes dans des endroits sordides. Comme par hasard il ne peut pas faire ça en pleine fête foraine le mec. Et donc en fait on recherche un serial killer qui met en scène ses crimes à la manière d'un Zaz. Pour ceux qui connaissent l'univers de Batman. A la manière d'un Zaz. C'est à dire qu'il met ses... Voilà. Donc là apparemment une dispute conjugale. Ça c'est un mannequin. Ok. Alors il faut que je trouve des indices sur le corps. Ok je vois. Tac. Ok. Alors là il faut zoomer je suppose. On a une trace de strangulation les amis au coup. L'Austral en mode détective du FBI. Ça change un petit peu après State of Decay. Ok. Il faut dézoomer au max en fait. Et on prélève les indices avec la gâchette droite. Ok c'est parti. En avant Guingamp. Ok le tueur est droitier. Il faut pas me faire ça à moi. Qu'est-ce que c'est quoi ça ? C'est le tueur ça ? Apparemment ouais c'est le tueur. Des séquences flashback apparemment à la jigsaw. À la saw. Avec on voit le tueur en fait dans son travail. Utiliser l'outil de détection apparemment c'est pas fini. C'est un nouvel... Une lampe laser. En vert vif. Get the lights out. Apparemment il faut que je trouve des traces vertes. Vertes fluo apparemment. Ok c'est sur le mannequin. Et on prépare l'outil de collecte. C'est bien foutu par contre. Le mec il a l'application FBI sur son iPhone. Comment on fait ? Putain c'est high tech hein. Pour faire la mise au point et faire toucher les petits triangles ok. Le matchmaker. Alors match au risque de paraître pour un inculte. Ça veut pas dire allumette en anglais. Bon il faut bien que je me concentre sur le scénario. Parce que moi je me connais. Je vais encore être paumé. Non. Putain on est pas seul. Ah là là ça commence. Ah non non mais vas-y mais t'avances pas. Putain mais pourquoi il y a toujours un connard dans les films d'horreur. Tiens je pense que le tueur est de l'autre côté de cette salle. Allons voir. Allons y faire un tour. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi sans déconner. Vous pouvez pas vous barrer les jambes. Prendre vos jambes à vos coups et vous barrer de là dedans et appeler l'armée quoi. Putain mais faites quelque chose d'intelligent une fois dans votre vie les mecs. En fait on est pas en pleine nuit. Le jour se lève. Sur Austral City. Il sent l'odeur de tabac d'ici le mec. Non mais comment tu veux que j'avance dans ce bordel. Ouais il y a un sandard ici. D'ailleurs j'en ai pas chez moi. C'est l'officier Becker. On a besoin de l'adaptation immédiatement. 4ème et start. Un suspect de l'homicide potentiel encore dans le bâtiment. L'officier est en route. Non 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 mais vas-y il faut pas séparer putain vous avez jamais vu le sketch de Biggar. Surtout ne pas se séparer les gars putain. La pire idée qu'il soit dans la longue et triste liste des histoires des mauvaises idées. Le plus tard qu'on finit ici le mieux. Let's go. Ça c'est notre mec Thomas. Apparemment un philippin. En tout cas il a une tronche de philippin. Putain ça y est on est là. Oh non non mais écoutez ces bruits putain. Non 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 pas maintenant pas comme ça putain je l'ai vu. Ah putain de traces. C'est quoi la touche pour viser c'est quoi la touche pour viser. Ça c'est pour. Il n'y a pas de touche pour viser les mecs putain ça c'est quoi ce cancran. Qu'est-ce que c'est que ce zing qui n'a pas fait son école de police. Putain putain. Non 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 vas-y reste reste loin de moi reste loin de moi putain reste loin de moi. RT pour courir. Non RT c'est pour tirer je pense. Faut pas que je gaspille de munitions il n'y en a très peu dans le jeu. Putain je suis sur ces scripts il va falloir que j'avance jusqu'à un tel point pour qu'il... Il est pas rassuré l'agent du FBI il est pas rassuré du tout. Et l'autre il a pas l'air d'être con pour 100 ans. Oh putain il arrive. Oh putain de merde qu'est-ce que c'est que ces conneries. Non mais en plus ce qui est horrible. Ce qui est horrible c'est que mon personnage fait des bruits. Il y a des bruits de pas forcément pour mon personnage. Et que moi vu que je filme avec mon hdpvr et que j'ai le son du hdpvr et non pas de la télé. J'ai un décalage de une seconde en fait. C'est à dire que quand je fais comme ça et que je m'arrête. J'ai encore le bruit du pas pendant une seconde. Donc c'est juste complètement flippant quoi. Putain allez faut y aller faut y aller. Astral faut y aller. Astral vas-y. Putain non il va m'attaquer par où putain vas-y tchins. Non. Headshot headshot headshot. Headshot. Il n'y a pas de viseur. Putain il n'y a pas de viseur sur ce putain de flague. Pourquoi moi putain. Je veux démissionner. Je démissionne. Je démissionne. J'arrête tout. Je veux faire un métier tranquillement. Je veux travailler au McDrive. Je ne sais pas. Je veux faire quelque chose. Mais il est l'heure du caisson que je m'avance davantage. Je te jure j'entends quelque chose. J'entends. J'entends ça. Je te jure j'entends ça. Je te jure j'entends ça. Non mais ce qui rend le jeu complètement balisant. C'est que c'est en FPS. Parce qu'à la limite un jeu à la Dead Space ou t'es en TPS. A la limite tu peux te permettre. Quoique je ne sais pas si c'est le cas dans Dead Space. Mais en général les jeux en TPS tu peux te permettre de faire le tour de ton personnage avec la caméra. Tu sais pour voir rapidement ce qu'il y a autour de toi. Alors que là t'es obligé de te cacher un angle de vue. Tu vois. T'es obligé de te tourner et tout. T'es obligé de te cacher quoi qu'il arrive à un angle. Un angle de vue. Donc je te jure que c'est intenable ce jeu. Je te jure que là ça fait même pas 30 secondes que je joue les mecs. Et c'est juste intenable. T'es tout le temps obligé de... Je te jure qu'il y a quelqu'un qui arrive. Je te jure qu'il y a quelqu'un qui arrive. Je te jure qu'il y a quelqu'un qui arrive. Alors vous avez été quelques-uns sur l'épisode 44 de State of Decay à essayer de trouver. Je vous avais fait un mini-jeu en fait. Je vous avais dit à essayer de trouver le prochain playthrough. Mon prochain playthrough. C'est un Survival Horror. Un jeu qui fait extrêmement flipper. Vous avez été quelques-uns à tenter votre chance. Et il n'y en a pas un qu'à trouver. Il n'y en a pas un qu'à trouver. Non mais comment tu veux que je joue à ça moi ? Je te jure qu'il est descendu. Je te jure qu'il a descendu les escaliers. Et ma lampe torche qui commence à faillir. Et la lampe torche qui faillit au bout d'un moment. Je te jure que je ne l'entends pas loin. Il est intenable ce jeu. Il est intenable. Je vous jure qu'il est intenable. Là-bas c'est la pièce de jeu. On est bien d'accord. Ouais c'est ça. Il faut que j'aille là. Et en plus les ennemis sont intelligents dans le jeu. C'est-à-dire que quand ils voient qu'ils perdent un combat. Même s'ils sont trois contre vous. Mais que vous leur pétez la gueule. S'il y en a un qui arrive à survivre. Il va se barrer. Il va faire le tour pour vous prendre en lâche plus tard. Les ennemis sont intelligents. Ils ne vont pas se contenter de vous foncer dessus. J'ai des bruits de poids et des mecs qui courent. J'ai 7 balles. Je pense que les 7 vont partir sur le prochain ennemi. J'ai tellement paniqué que je vais tout foutre à côté. Je vais tout foutre dans le mur. Je suis censé jouer à ça combien de temps. Il va durer ce play-tout. J'espère que les plus courtes sont les meilleures. Comme on dit. Alors tout le long du play-tout les mecs, je vais adopter la technique dite de faire le mur. Comme les gamines qui vont en boîte à 12 ans alors que les parents ne veulent pas. C'est-à-dire faire comme ça. Longez les murs pour ne pas que le daron se réveille et l'engueule. C'est pareil tu sais. Tu vas appliquer cette technique tout long pour être sûr d'avoir rien derrière moi. A part un putain de mur épais de 30 cm. En béton armé si c'est possible. Putain. Ah ça va être ton un play-tout. Si il y en a qui ont fini ce jeu là et qui l'ont rushé sans trop de problème. Tu sais genre comme dirait le joueur du grenier la main dans le slip tu vois. Bon pour le coup ce serait la main dans le sobar. Je pense que ce play-tout le mien ne va pas être intéressant pour vous les mecs. Parce que vous allez hurler, que je n'avance pas. Alors si c'est pour m'engueuler parce que je n'avance pas ou quoi que ce soit les mecs ce n'est pas la peine de regarder. Je vous le dis direct. Mettez-vous à ma place putain de tarasse. Mettez-vous à ma place. J'ai fait des rimes, j'ai fait des rimes. L'austral artiste quoi qu'il arrive. Si il y en a qui ont rushé ce jeu et tout. Ce n'est pas la peine de m'engueuler dans les commentaires comme quoi je n'avance pas et tout les mecs. Mettez-vous à ma place. Moi je découvre ce jeu. Je ne me rappelle plus où je m'étais arrêté. Mais je vous dis j'ai dû y jouer deux heures la première fois tout cassé. J'ai dû faire ce chapitre là l'autre d'après et après j'ai calé l'affaire. J'ai dit calé la terre ce n'est pas pour moi. Sans déconner. Non 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 mais je te jure que j'entends des bruits de pieds de biche des machins comme ça tu sais. Alors là je suis déjà bloqué. Qu'est-ce qu'il faut que je branle ? Qu'est-ce qu'il faut que j'aille ? Là-bas c'est d'où je viens ok donc il faut que je continue par là. Il y a des portes un peu partout mais apparemment on ne peut pas interagir avec. Objectif. Rallumer les lumières de l'îme bloquée. Ah il y a une mission secondaire ? Mission de trouver la salle des fusibles. Ok il faut que je trouve la salle des fusibles. On ne peut pas interagir avec tous les objets. Là on ne peut pas y aller c'est un cul de sac. Apparemment il faut que j'aille par où ? Là on ne peut pas y aller on est bien d'accord. J'ai plutôt par là-bas en fait. Je te jure qu'il y a quelqu'un là-bas. Je te jure qu'il y a quelqu'un je l'ai vu en flamme. Enfin je n'ai pas vu mais... En plus c'est les mecs qui connaissent l'immeuble. Donc ils peuvent m'attaquer à tout moment dans le dos. C'est ça qui est horrible. Ils peuvent faire... Il arrive il arrive il arrive. Concentre toi Austral. Concentre toi pour le headshot. Concentre toi pour le headshot final. Il est derrière ce pied. Il laisse le venir. Sois plus patient que lui. Sois plus patient que lui. C'est un drogue et il ne sera pas patient longtemps. Il est cocaïnoman mais les mecs il ne va pas être patient très longtemps. Je peux déjà tenter de le taquiner un tant soit peu. Par contre les mecs vu qu'ils sont... Je l'ai eu en headshot. Vu que les mecs c'est des cocaïnomanes. Si la légende dit vrai je ne sais pas. Je n'ai jamais touché à la coke. Et j'espère que vous ne le ferez jamais chers amis. Je n'ai jamais touché à la coke. Donc je ne sais pas si c'est vrai. Si la légende dit vrai. Si la rumeur dit vrai. Quand on est sous coke. On est beaucoup plus résistant en fait. Je ne sais pas si c'est une légende qui découle directement du film Scarface. A la fin le mec est complètement pété à la coke. Et le mec il essuie 15 balles tu sais sans trop de problème. Je ne sais pas si cette légende est vraie. Ou si ça reste une légende. Je n'ai jamais touché à la coke. Et j'espère que vous en ferez de même chers amis. C'est de la merde. Oubliez ça. Il y en a encore un où je rêve. Combien j'ai de balles ? 5 balles ok. 5 balles. Ah je ne voulais pas l'utiliser. Dites moi que je ne l'ai pas utilisé. C'est bon. Parce qu'il n'y a pas de système d'inventaire normalement. Il n'y a pas de système d'inventaire. C'est à dire que tu es obligé de finir le jeu avec. Enfin tu es obligé. Je vais économiser ma lampe torche. Parce qu'elle s'épuise. Elle s'épuise. Et je n'ai pas envie qu'elle tombe en rade. En plein combat. Dans le noir. Ça serait complètement idiot. Non je n'aime pas quand ils me disent de courir. Je n'aime pas quand ils me disent la touche pour courir. Je n'aime pas ça. Je te jure que je n'aime pas ça. Ça sent la merde cette histoire. Déjà je flip alors que là en plus c'est un des... Regarde il fait jour. Il fait jour dans le jeu. Et à mon avis ça va être la seule mission où il va faire un jour. Donc qu'est-ce que ça va être le reste ? En plus le jeu commence safe. Il n'y a pas beaucoup d'ennemis pour l'instant. Qu'est-ce que ça va être après sans déconner ? Je ne l'ose même pas imaginer. Je ne l'ose même pas imaginer. Oh putain non 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 non. Voyez lui il a potentiellement eu le temps de faire le tour là. Je ne sais pas où il est. Il n'y a pas des cocktails molotov ou des grenades dans ce putain de jeu. Donnez-moi Salvador. Donnez-moi Salvador les mecs. Donnez-moi Salvador. Je serai safe avec Salvador. Putain je te jure. Donnez-moi Salvador avec mon revolver Maggie Jacobs. Ça devrait aller je pense. Pour faire ce playthrough. Non non non. Ah je vous l'ai dit. Je jouerai. Quand je jouerai il y aura toujours un mur. J'aurai toujours un mur dans le cul. Voilà pour être grossier. J'aurai toujours un mur dans le cul. Il est hors de question que je laisse. Qui que ce soit ou quoi que ce soit. Il est en train de se foutre de ma gueule ce bâtard. Je te jure qu'il est en train de se foutre de ma gueule. Reste dans la lumière. Austral reste dans la lumière. Tu en auras bien besoin. Il faut y aller. Il n'y a pas un attaqué tant que je n'avance pas. C'est ça le problème du putain de jeu de sadique. Non 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 ma lampe torche. 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 Putain je ne vois rien. Je suis complètement en panique. Je te jure je suis complètement en panique. Je suis complètement en panique. Je ne vois rien. Je ne vois rien. Putain de lampe torche. C'est ça que je vous disais les mecs. Il faut l'économiser. Parce que putain. Je vais essayer de courir. Putain je ne peux pas courir plus vite que ça genre. Ah 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 t'es où t'es où t'es où t'es où. T'es où fils de pute. Je te jure qu'il a eu le temps de faire le tour. Oh putain. Je suis sûr qu'il y en a qui vont dire. Oh austral tu rajoutes. T'en rajoutes. Non les mecs je n'en rajoute pas. Je vous jure je suis tétanisé là. Là il est bientôt minuit. C'est dans le noir total chez moi. Parce que voilà j'aime bien. Vous allez dire que t'es maso. Alors soit t'en rajoutes soit t'es maso. Parce que tu joues dans le noir. T'as qu'à allumer la lumière et t'auras moins peur. Non 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 mais même. Déjà d'une c'est pas en allumant la lumière que j'aurai moins peur. Et de deux je fais ce playthrough à fond. Avec les conditions requises. Voilà. Alors à défaut d'être une tafiole. Parce que j'ai peur et j'ose pas avancer. Et bah au moins. Au moins. Je joue avec les conditions requises. Donc je suis pas. Ça va quoi. Je dis n'importe quoi. Mais c'est parce que là je suis sous le coup de la panique. Je suis sous le coup de la panique. Apparemment il faut que j'accède là bas. Parce qu'il y a une. On peut y aller là bas. Il y a une espèce de trousse de soin tu sais à récupérer. Mais je vois pas comment on peut faire pour y aller. Et je l'entends de plus en plus près. J'entends ses allaitements au mec. Je sens son souffle chaud sur ma nuque. Je suis sûr qu'il est revenu dans cette pièce. Est-ce qu'il a fait le tour ? Je comprends pas du tout là ce qu'ils veulent que je fasse les mecs. Parce que là bas c'est Keblo. On peut pas y aller. Enfin je vais réessayer mais. Je vais réessayer mais. Non non on peut pas y aller ici les mecs. C'est complètement bloqué ici regardez. Apparemment c'est là bas qu'il faut que j'aille. Il faut que je trouve le chemin pour y aller. C'est tout quoi. Et ces portes là on peut pas les ouvrir. J'ai beau essayer. C'est Keblo de chez Keblo quoi. Je vais économiser ma lampe torche là. On va profiter d'arriver dans une salle de lumière. Une salle pleine de lumière pour. Se jouer à l'attention. Ce jeu à tension palpable. Je suis allé par là ? Ouais je suis allé par là putain. Je suis Keblo les mecs. Je suis désolé. Je suis désolé. Je vais tourner en rond pendant un bout de temps. Parce que le sens de l'orientation de l'austral. Déjà en plein jour. Dans un environnement à peu près à découvert. A peu près dégagé on va dire. Déjà j'ai du mal. Mais alors là dedans. Je n'ose même pas imaginer le bordel que c'est. Je suis dans les débris et tout. Qu'est-ce que tu veux que je m'y retrouve dans tout ce bordel. Qu'est-ce que tu veux que je m'y retrouve quoi. Je ne sais pas s'il y a des objets secondaires à récolter. Des machins comme ça. Tu sais en bonus. Si c'est le cas je ne le ferai pas. Il est hors de question que je fasse ce jeu à 100%. Il est hors de question que je me fasse chier à tout ramasser. Je vais rusher le scénario. Cette porte là elle était ouverte déjà. Ouais c'est d'où je viens. Putain je suis bloqué. Je suis tourné en rond. Ça fait chier ça. Ça fait chier ça. Je suis tourné en rond. Il n'y a rien de plus horrible que de tourner en rond là dedans. Sans déconner quoi. Tu peux te faire attaquer à tout moment. Tous les décors se ressemblent. Je suis allé par là. Ouais je suis allé par là. Ouais je suis déjà allé par là. Ouais je tourne en rond c'est bien ce que je dis. Puis le problème c'est que ce n'est pas un jeu à ellipse. Je ne peux pas me permettre de faire des ellipse. Parce que s'il se passe un truc pendant que je ne tourne pas. Ça serait con pour vous quoi. Donc je vais filmer en DT. Après vous allez me dire que tu n'as qu'à faire une ellipse au montage au p'tire. Mais ouais même. Même je trouve que ça casserait l'ambiance de faire des ellipse. Ça casserait complètement l'ambiance de faire des ellipse. Eh les mecs je suis bloqué. Il y a un souci. Il ne faut pas passer par là peut-être. Je ne sais pas moi. J'essaye. J'essaye. Je vois qu'il y a... Non non on ne peut pas passer par là. Putain je suis con... Ah si on peut passer par là. Il y a vraiment un intérêt à gérer ici. Non. Ramasser. Ramasser. Oh putain c'est des objets secondaires à ramasser. C'est bien ce que je disais. Mais c'est quoi ces conneries putain. Mais c'est quoi ces conneries. Comment ça se fait que je suis québlo comme ça. Qu'il n'y a pas d'endroit où passer quoi. Putain ça fait chier quoi. Je suis bloqué d'entrée de jeu moi. Avec un connard qui est en train de me surveiller. Je suis sûr qu'il m'espionne. Je te jure qu'il n'est pas loin. C'est moi qui renverse des trucs ou... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oh putain une porte ici. Enfin. Enfin. Non en fait ça ne me rassure pas plus que ça. J'aurais préféré rester. Non non non. Ma lampe torse qui s'est... Putain ma lampe torse qui s'éteint maintenant quoi. Je suis persuadé que cette mission est plus malade entre vous. Il y a toujours deux trois malins qui vont dire. Ouais moi je l'ai fait les doigts dans le slip. J'ai mis cinq minutes pour faire cette mission. Qu'est-ce que tu branles et tout. Et ben. Et ben tant mieux pour vous les mecs. Moi je ne fais pas un concours de grosses bites. Putain c'est ça l'objectif de mission. Dis-moi qu'il y a un point de save. Oh putain qu'est-ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait. Oh il y a un gars. Oh putain non 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 non. Qui sait. En plus ce n'est pas un de mes collègues. Vu comment il marche. Il a pris mon flingue. Il a pris mon flingue. Non il va me tirer dessus. Oh la vache putain. Le mec il marche en Michael Myers en plus. Non mais sans déconner. Mais putain mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça. En tout cas il y a une sauvegarde de fait. Faut que je le rattrape. Faut que je le rattrape. Est-ce qu'il faut que je cours. J'ai pas envie de courir. Eh putain et là j'ai rien. J'ai plus d'armes. J'ai plus rien. Je suis à poil. Je suis en slip. Devant la télé. Non 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 non. Mais vas-y putain. Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu de barjot là. Putain. Qu'est-ce que c'est que ce jeu d'enculé quoi. Sans déconner quoi. Vous avez besoin d'une arme. Arracher un tuyau. Mais il n'y a pas de tuyau. Ah s'il y en a un alors. C'est moi ça. Ah c'est un bâton boulonné en fait. C'est un bâton boulonné. Et je peux déplacer les objets. Oh putain ça y est ça pue le corps à corps. Et en plus j'avais plein de balles en plus dans mon flingue. Il m'en restait 5 je crois. Si je dis pas de conneries. Là il y a de la santé. Ok je reviendrai. Ah ok d'accord je vois où je suis. J'étais bloqué là-bas tout à l'heure. Il y a de la santé au moins je sais où venir en chercher en cas de besoin. Enfin je sais dans quelques minutes je ne saurais plus. Oh putain. Oh putain. Il y a un petit monde. Faut que je passe par là ou faut que je passe par là. Je sais pas. Je sais pas. J'ai pas envie de savoir. Il y a plein d'endroits où passer. Il y a plein d'endroits où passer. Regardez moi ça. Il y a plein d'endroits où passer. Putain c'est les ténèbres. Ah là pour le coup c'est vraiment les ténèbres. Oh putain. Oh putain. Bang. Et bang. Meur crève crève crève. Ils sont deux. Ils sont deux les mecs. Ils sont deux. Putain. T'as mal. Non mais vas-y il est mort en vrai le mec. Tu vas peut-être mourir connard. Putain. Non mais arrêtez quoi. Non mais c'est pas marrant. Franchement c'est pas marrant quoi. Les plus courtes sont les meilleures quoi. Qu'est-ce que c'est que c'était ? Ah ah. Une grande canalisation. Ça fait moins de dégâts que mon truc. Ça va plus vite. Ça part plus vite. Il y a moins d'allonges. Qu'est-ce que je prends ? Est-ce que je prends une arme de brut comme celle que j'ai ? Ou une arme un peu plus pour les finaux ? Enfin c'est pas pour les finaux non plus. Le mec il se bat avec une canalisation. En général c'est que c'est pas un finaux le mec. Mais bon au moins j'aurai plus de rapidité dans mes coups. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je vais essayer avec ça. On verra bien. Mais par contre j'ai ramassé celui-là. Il fait plus de dégâts. Voilà. Il est égal en tout. Mais il fait plus de dégâts. Et puis vu qu'il est neuf. Parce que je viens de le ramasser sur le cadavre. A mon avis. Il durera plus longtemps. C'est vraiment pas marrant c'est connerie putain. Voilà putain de tarasse. Ouais faut que j'avance apparemment. Faut que j'avance sinon la cinématique va pas se déclencher. S'il y a une cinématique. Je sais pas si c'est le cas. Et en plus. Il y a mon ombre qui me fait flipper aussi tu sais. Histoire d'en rajouter un petit peu. Regardez moi cette ombre. L'ombre elle est complètement menaçante. Regardez. Alors que c'est la mienne. Regardez moi cette ombre. Elle est complètement menaçante mon ombre. Et pourtant c'est la mienne. Oh putain il y a un gars là au fond. Je l'ai vu. Allez technique de la pucelle qui sort en boîte. Oui bah c'est une technique. Oui bah je l'ai inventé sur place. Oui bah c'est une technique quand même les amis. Chacun protège son cul comme il le sent. Comme il l'entend. Ça peut spawn d'ici. Ça peut spawn de là. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Apparemment c'est le moment. Alors on va le faire parce que. Alors apparemment il y a un truc à ramasser ici. Je sais pas ce que c'est. Alors est-ce que. Ouais il faut que j'aille dans le verre apparemment. Je dois pas être loin là. Je dois pas être très loin du truc. Non non il y a une porte. Je te jure que j'ai entendu une porte s'ouvrir ou s'firmier. Je sais pas. Jaune, 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 rouge. Je comprends rien. Logiquement. Parce que là plus ça va et plus je vais dans le rouge. Logiquement le rouge c'est une couleur négative. Ce qui voudrait dire que je m'éloigne. Faut rester dans le verre je pense. Le rouge étant une couleur négative en général ça signifie que tu t'éloignes en fait du truc. Apparemment il y a un truc à ramasser ici. Je sais pas quoi. Je vois rien de toute manière. Putain. Si c'est dans les débris. Vas-y je vais y passer la nuit. C'est pas le moment. J'ai pas. Putain je suis en train de chercher une aiguille dans une meule de foin. Et il y a des espèces de psychopathes caméas je sais pas quoi. Qui sont en train de me surveiller dans le noir. Pour me fondre sur la gueule à tout moment. Alors merci quoi. Ah attendez c'est quoi ça ? Des mouches. Ramasser. Hop c'est un oiseau. Putain tout ça pour ça quoi. Non mais vas-y putain ils me font perdre du temps avec des conneries quoi. Ok c'est pas la peine de retourner au point de santé. Je pense que j'en trouverai un autre d'ici là. J'ai encore assez de santé pour continuer. Ah putain c'est des rats. Ça va ma lira ça me fait pas flipper en général. Tu vois c'est pas le... Autant tu me mets des migalouquois j'avance pas. Ou tu me mets n'importe quel insecte. N'importe quel bestiole j'avance pas je te jure. Moi je suis entomophobe, entémophobe. Je sais plus si c'est ento ou enté. Enfin bref on s'en fout. Tout ce que je sais c'est que je supporte pas les insectes. Et quel qu'il soit, quel qu'il soit. Du moment que ça grue, que ça a des pattes et que ça fait bzzzzz. Je peux pas, je peux pas, je peux pas. Et là des rats franchement ça m'a jamais posé trop de problèmes. Même dans les films en vrai ou quoi. Non je m'en fous. C'est comme les lézards. Il y en a qui ont peur des serpents, des lézards, des machins comme ça. Moi j'adore ça donc j'ai pas de soucis avec ça. Ramasser conduite. Non 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 c'est mort. Après tu me fous une coulèvre ou un anaconda dans ma 206. Ouais je pense que je pète un câble. Ouais mais ça c'est sûr. Ramasser conduite. De la santé ici, de la santé en tube, ça fait plaisir. Je suis passé par là, je sais plus. Apparemment c'est par là qu'il faut que j'aille. Le suspect c'est emparé de votre arme. Moi je suis en train d'essayer de le faire ça. Ce que je suis en train d'essayer de faire en fait. Je sais pas, je crois que je suis en train de faire des petits tours. Ah non non non, je suis pas allé ici. C'est quoi qu'ils boivent les mecs ? Putain par exemple ça ma bière est vide en plus, ça me fait chier ça. Ouais parce que la bière ça m'aide. Ne buvez pas les mecs, faites pas comme l'Austral. Ma bière est vide ça me permet de... A moins que vous ayez 18 ans et au pire des cas vous faites ce que vous voulez. Vous êtes majeur et vacciné comme on dit. Je sais que moi ma bière est vide et ça me fait chier parce que c'est un petit peu ma gorgée d'Hydromel qui me permet de partir au combat. Tu sais. Qui me permet de... De me donner un petit peu de courage en ce moment de débrouillage quoi. Canalisation. Putain dieu ce qu'il y a comme canalisation. Oh la vache. Tu me diras t'es dans un immeuble en ruine donc forcément tu vas pas trouver autre chose. Ce qui serait bien c'est une hache tu sais. Tu sais les trucs à incendie là qui sont cool. Tu sais comme Rose elle prend, Rose Dewitt Bookater elle prend dans Titanic tu sais pour aller libérer Jack. Je l'aurais trouvé ça normalement si le jeu est bien fait. Thomas ! Thomas ! Answer me ! Je sais pas ce qu'il s'est passé je sais pas qui c'est qui me parle t'es où toi. Il est où ce mec. Il est là. Je sais pas comment c'est possible moi putain. Tu me poses des questions à cette heure là toi. Ah bah tiens. D'accord. Hop 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 putain mais t'es taré oh. Espèce de tocard voir. Le mec il me balance une hache comme ça vas-y prends dans la dans la gueule. Ah bah oui mais Florey c'est peut être temps de me le dire ça aussi. Putain c'est le temps de me dire que j'ai un taser appuyer sur EB pour utiliser le taser. Ah par contre c'est ouais d'accord. Merde je crois que j'ai utilisé un truc une recharge. Ah non il y a un truc ça se recharge automatiquement. Il n'y a pas de système de recharge. Ah ça va ils sont pas assez sadiques. Ça va ils sont pas sadiques tu sais genre faut trouver les recharges du taser et tout faut pas t'en servir trop tout le temps. Enfin trop souvent et tout. Ah bah putain j'ai un taser ça fait plaisir ça pourra me permettre de gagner un petit peu de temps pendant les combats. C'est toujours ça de pris. Apparemment je suis obligé de passer par là. Et je suis obligé d'utiliser ma hache. Oh putain il y a un gars là-bas. Oh le mec il balance des objets. Allez détends-toi 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 détends-toi. Oh putain ils sont deux. Oh putain il a appelé son pote. Oh puis l'autre il se barre. Oh non vas-y j'aime pas quand il se barre il se planque et il t'attende dans un coin putain. Viens là toi fils de pute. Viens là approche approche. Ah c'est victime ça ça fait plaisir ça fait plaisir. Et l'ing t'es mort. Ça marche bien ça marche bien ces conneries de taser. Ça marche bien ça marche bien pute. Écoutez là je m'a l'air assez effectif. Alors apparemment elle est très lente à manier. Faut pas que je tourne le doigt à cette pièce parce qu'il y a un connard. Mais bon le problème c'est qu'il y en a qui peut arriver d'ici aussi. Le problème est là quoi. Il y a un mec ici qui va pas tarder à surgir de l'ombre pour me... Attention Screamer les amis. Screamer en vue. J'avance j'ai un taser et j'ai une EH. Normalement ça devrait le faire. Je suis qu'amikaze de faire ça mais bon il faut que je garde ma lampe torche. Non putain il est en train de s'éteindre. Il faut que j'attende qu'elle se recharge. Je sais pas comment ça fonctionne. Parce que là elle m'a l'air assez faiblarde quand même. Elle m'a l'air d'assez faiblarde. Je suis censé jouer à ça moi les mecs. Putain pourquoi je vais ouvrir ma gueule. Pourquoi j'ai dit ouais je vais faire un jeu vous allez voir vous allez vous fendre la gueule en me voyant flipper. Le problème c'est que vous allez peut-être vous fendre la gueule. Mais alors moi je me fends absolument pas la gueule. Bon il y a 2-3 mecs que je rencontre sur ma route à qui je fends la gueule ça c'est clair. Mais là moi pour le coup. Pour le coup je suis vraiment pas rassuré là. Tant que c'est un chemin comme ça ça me va. Parce que tu vois ils peuvent pas apparaître de partout les mecs. Technique de la pucelle qui sort en boîte. Ah ça ça va rester ça. Oh putain je te jure que je l'ai vu. Je te jure que je l'ai vu le bâtard. Je te jure que je l'ai vu. Technique de la pucelle qui sort en boîte. Ça se trouve il y a un mec derrière moi là c'est horrible. C'est la technique de la pucelle qui sort en boîte. Mais c'est aussi la technique du mec qui rentre bourré tu sais. Qui essaye de pas réveiller sa femme. Bien là approche toi. Oh putain non fils de chien. Fils de chien. Fils de pute. Je t'ai vu. Non j'ai loupé. Vas-y tu devrais mourir. Oh putain je crois qu'il y en a un autre. Il est là. Ah faut que j'attende la recharge. Faut que j'attende que ça recharge. Dépêche toi dépêche toi. Allez c'est bon. Putain. Dépêche toi j'aime pas avoir le dos tourné. Putain j'aime pas avoir le dos tourné. Et tu vas crever. C'est quoi ça ? Je peux interagir. Allez bang. Putain de terrasse. Va espèce de sale drogué. Va ça t'apprendra. Putain il y en a encore. Il y en a encore. Je sais pas si c'est moi. Qui a l'air de. Apparemment j'ai le pied pris dans un seau. Je sais pas quoi tu sais. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Il y a de la santé ici. Je vais peut-être en prendre. Il y en a deux. Ça devrait suffire. Sait-on jamais. Parce que je sais absolument pas les dégâts qu'ils infligent. Ça dépend des armes qu'ils doivent avoir les mecs. Je sais absolument pas le genre de dégâts qu'ils peuvent infliger. Donc je vais en prendre histoire d'être sûr d'être safe. Je sais pas. Peut-être que je suis en train de revenir sur mes pas. Je sais plus ce que je fais là. Honnêtement tout se ressemble. Il y a des mecs qui rigolent à droite à gauche. Je les entends. C'est bâtard. Se foutent de ma gueule. Ils doivent connaître les lieux comme leur poche les gars. Tu sais. Ils doivent se fendre la gueule en me voyant titubé dans le noir. Je suis déjà passé par là. Je me rappelle plus. Putain je sais plus si c'est par là où je viens ou pas. Non ça ne me dit rien ça. Oh putain mon portable vient de sonner. J'ai flippé. Numéro privé. Ça t'apprendra. Numéro privé. Tiens tu vas dans les ténèbres. Moi aussi j'y suis dans les ténèbres. Ça t'apprendra à cacher ton numéro en m'appelant. J'ai horreur de ça. C'est un manque de respect. Quand tu appelles quelqu'un tu affiches ton numéro. Si tu n'as rien à te reprocher logiquement. Si quelqu'un cache son numéro c'est qu'il a quelque chose à se reprocher. Soit il va me vendre de la merde. Enfin il y a un truc à se reprocher. Soit il va me piéger ou je ne sais pas quoi pour me vendre des sonneries ou je ne sais pas quoi. Donc maintenant tu appelles. Si tu veux m'avoir tu appelleras un numéro. Comment dire un numéro connu. C'est un manque de respect ça. C'est comme sonner chez quelqu'un avec une cagoule sur la gueule. C'est pareil. Je sais que tu es derrière ton cul. Je sais que tu es derrière et je sais que tu... Oh non putain j'ai loupé mon coup. J'ai loupé. En plus il y a un temps de recharge qui est complètement épique. Et du coup voilà je ne pourrais pas m'en servir. En fait il faut taper bien avant avec cette EH. Il faut taper vraiment avant avec cette EH. Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter. Non mais ça fait déjà 36 minutes que je joue les mecs. Il n'y a toujours rien de fait dans cet épisode 1. Et c'est l'épisode 1 quoi. Je ne veux même pas imaginer les missions de fin. Je ne veux même pas imaginer les derniers niveaux quoi. Laisse tomber la neige quoi. Je pense qu'il va y avoir de l'ellipse. Je me suis fait peur avec mon ombre. Je pense qu'il va y avoir de l'ellipse sur ce jeu. Mais vous n'avez jamais vu ça les mecs. Je peux ramasser une canalisation ici. Mais ce n'est pas mon objectif. Je ne peux rien faire de... Et le mec il ne peut pas courir plus vite que ça. Oh non non. Putain. Putain. Ah. Allez. Allez meurs. Meurs meurs meurs. Putain il n'y a plus de lumière. Putain. Non non. C'est quoi ce jeu ? Pourquoi ma manette vibre ? Pourquoi ma manette a vibré là ? Putain il n'y a plus du tout de lumière quoi. J'entends encore quelqu'un les mecs. Je ne sais pas si c'est des rats ou... Il y a des portes qui s'ouvrent avec des H1-110. C'est peut-être ça aussi qu'il faut que je regarde. Oh putain. Mais qu'est-ce que c'est que ce mec du FBI que j'ai sans déconner ? Qu'est-ce que c'est que ce gars ? Sans déconner quoi. Non mais le mec ? Il ne peut pas courir plus vite. Oh putain non. Abrujie. Abrujie. Australité vraiment un abrujie quand tu dis. Il ne peut pas courir plus vite que ça les mecs. Regardez. Il ne peut pas courir plus vite que ça. C'est vraiment un zinc. Putain j'ai le pire connard du FBI de l'histoire du FBI moi sans déconner. Normalement FBI t'es censé être un flic d'élite. T'es censé être sportif quoi. Moi comme par hasard je me suis tapé le fumeur, l'alcoolique du truc tu sais. J'entends quelqu'un qui fait ça dans les ténèbres là et ça me fait flipper moi putain. Je n'ose pas y aller moi putain. Mais c'est quoi cette... Qu'est-ce qu'il faut que je branle là ? Qu'est-ce qu'il faut que je branle putain ? Donnez-moi les objectifs. Il faut que je rattrape le suspect. Je suis en train d'essayer de le rattraper moi. Je ne sais pas comment est foutu le mob spawner. Je ne sais pas si c'est... Je vais réessayer ici. Peut-être qu'il y a une porte à ouvrir. Avec une hache je ne sais pas moi. Je ne sais pas j'essaye. Non ça ne marche pas. Bien évidemment que ça ne marche pas. Je ne sais pas comment le mob... Il marquait quoi là ? Bon ce n'est pas les mecs qui sont drogués de toute manière. Ça ne veut rien dire. Byte. Byte. Bylete. Je n'arrive pas à lire. Byte c'est la morsure mais là apparemment ce n'est pas ça. Byte. Byte. Ils doivent mourir mais je ne sais pas de quoi ils parlent. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment le mob spawner est foutu. Je ne sais pas si les mecs peuvent spawner à l'infini tant que tu n'as pas fait de niveau. Ou si on a tant par niveau. Et qu'une fois que tu as tué les temps il n'y en a plus qui arrive. J'espère que c'est ça. Non bah écoutez je suis complètement paumé. Je suis désolé de tourner en rond dans le noir. Je suis vraiment désolé de vous infliger ça. C'est pour ça que j'essaye de raconter un maxi. Je suis passé par là ? Oh putain. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Putain c'est le tueur ? C'est lui le serial killer ? Il est en tenue de détenu. Mais il est aveugle. En tout cas j'ai vu ton visage espèce d'enculé. Ça va te coûter ta place ça. Ah mes collègues. Mais tire tire. Mais putain mais c'est quoi ? Oh putain mais putain je suis en train de me faire battre. Je peux rien faire les mecs c'est une cinématique. Oh la la ! C'est pas comme ça au moins c'est réglé. Mais qu'est-ce que c'est que mes collègues là ? Qu'est-ce que c'est que ces cancres ? Non mais alors attendez la grosse incohérence scénaristique. On est en train de rechercher un serial killer qui est recherché depuis des mois et des mois. C'est le mec, voilà c'est pas, c'est Hannibal Lecteur. C'est le, comment dire, c'est le mythe du serial killer intelligent, manipulateur et tout. Tu vois c'est le Zodiac le mec quoi. C'est pas Francis Saul. Et donc enfin bref. T'arrives à mettre la main dessus. Qu'est-ce que tu fais ? Quand il est en train de braquer ton pote. Enfin ton collègue. Il est en train de braquer ton collègue. Ton collègue est désarmé il est en train de le braquer. Il est en train de lui coller un canon de flingue sur la tempe de ton collègue. Qu'est-ce que tu fais ? Tu tires. Je sais pas mais tu tires quoi. T'as le droit de tirer quand c'est comme ça en plus quand t'es flic. Et bah non les mecs. Freeze ! Le mec c'est un psychopathe. T'inquiète pas qu'il va pas se rendre. Tu vois. Le gars il préfère ressusciter plutôt que de se rendre. Donc t'inquiète pas parce qu'il sait que de toute façon quand il arrive s'il se fait choper c'est la chaise. Donc euh. Et les mecs qu'est-ce qu'ils font ces bandes d'abrutis ? Freeze ! Freeze ! Et voilà ils se font déglinguer. Voilà le jeu va devoir continuer. Putain il est sans déconner. C'est à quoi il a bannière ce jeu ? Non mais il est très prenant. Franchement j'adore. Parce que je suis masochiste. J'adore. 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 Y'a pas de soucis à ce niveau là. Je vais le finir. Je vais essayer parce que ça se trouve y'a peut-être un passage sur lequel je vais bloquer. Et ça se peut que j'arrive jamais à finir ce jeu. Y'a peut-être un. Je dis pas. Je vais pas m'avancer. Je vais pas tuer la peau de lourse avant de l'avoir tué. En plus je suis loin de le tuer là. Mais je vais le finir ce jeu. Y'a absolument aucun souci. C'est juste que ça va me prendre du temps parce que putain. Là je vais faire une pause déjà avant de continuer. Parce que j'ai le cœur qui tambourine dans la poitrine. C'est un truc de fou. Voilà voilà. Ouais donc grosse incohérence scénaristique pour le début là. Les deux collègues c'est des abrutis quand même. Sans déconner quoi. C'est des apprentis du FBI les mecs tu sais. C'est les Jean-Philippe. Alors je dis Jean-Philippe. Parce que c'est mon apprenti au boulot. Et c'est pour ça. D'ailleurs il va se reconnaître. Il m'avait dit qu'il regarderait le playthrough. Lui il va savoir. Ça va être le seul à savoir de quoi je parle. Mais voilà il va se reconnaître. En tout cas mec si tu m'écoutes. Si tu me regardes. Bon vent à toi dans ton nouveau taf. Quand je dis bon vent. Ça veut dire bonne continuation. Bonne route à toi. Voilà petite dédicace. Je t'avais dit que je parlerais de toi de toute manière. Et voilà c'est chose faite. Bref les mecs c'est des apprentis du FBI quoi les mecs. Mes collègues c'est des apprentis du FBI. Et moi j'ai hérité. Moi j'ai hérité de l'alcoolique. Et qui fume des gins tu vois. Merci quoi. J'aurais préféré avoir un Fox Mulder. Moi tu sais un mec qui a du souffle et qui court vite tu vois. Enfin bref non. Ça aurait été trop simple. Bah écoutez les amis. Apparemment c'est la fin de ce chapitre. Alors je vais juste continuer. Parce qu'il y a peut-être une cinématique qui va se lancer. Donc je ne vais pas arrêter l'enregistrement. Sinon vous n'aurez jamais la cinématique. Donc je vais continuer. On va voir ce que ça fait. Alors juste je vais regarder ça. Deux oiseaux sur six. Non mais ça c'est hors de question. Ça je ne le ferai pas. Trouver les oiseaux. Je trouverai ceux qui seront sur mon passage. Je les ramasserai. Il n'y a pas de soucis. Mais il est hors de question. Que je m'aventure davantage dans les ténèbres. Pour aller trouver des oiseaux. C'est bon. Et puis des pièces métalliques. Des pièces métalliques. Quoi ? Il faut que je trouve des pièces métalliques dans une décharge. En gros c'est ça. Non mais sans déconner. Vous avez gagné zéro prix d'exploit. Et franchement vu la longueur que j'ai mis à faire cet épisode 1. Tu m'étonnes que je n'ai pas d'exploit. La hache pour arme favorite. Coup au but 62%. Ennemi tuer 8%. J'ai l'impression d'en avoir tué 15 fois plus. Mais ce n'est pas grave. Combat à l'arme à feu seulement 25%. Coup au but. Coup raté à distance. 100%. Redémarrer chapitre. Tu m'as pris pour quoi alors ? Parce que j'ai l'air d'être habillé en cuir. Avec un mec habillé en cuir. Qui me donne des coups de fouet dans le dos. Et de lui dire. Oh oui encore. Vas-y continue à me fouetter. Vas-y j'aime ça. Est-ce que j'ai l'air d'être ça moi ? Non. Bon. C'est l'humour de question que je recommence ce chapitre. Je vais rusher le jeu. Et puis c'est terminé quoi. Enfin le scénario. Pas le jeu. Ouais j'ai bien fait. J'ai bien fait. Il y avait une cinématique. J'ai bien fait de ne pas couper l'enregistrement. Et on écoute chers amis. On écoute. Je suis réveillé chez moi dans mon canapé. En slip devant la télé. Mets de la musique putain. Casse un petit peu cette ambiance lourde là. Mets de la musique. Mets du chantal Goya. Merde. Fais quelque chose putain. Et voilà. On se fait attaquer par Gollum en plus. On se fait attaquer par Gollum alors qu'on va pisser quoi. Mais sans déconner. Qu'est-ce que c'est que ce jeu quoi. Même dans les cinématiques tu flippes quoi. Oh la vache. Avec l'alcool, la clope et ce jeu je pense que je vais faire un arrêt cardiaque avant la fin du playthrough. Qui es-tu ? Qu'est-ce qui se passe ? Calme-toi. Mon nom est Malcolm Van Horn. Je n'ai jamais connu mon père. Je ne peux pas te le dire. Oui, je te rappelle. Ah bah si. Pourquoi tu es-tu là maintenant ? L'année dernière. Eh bien, j'étais près de l'autre. Une sœur incroyable. Oh le twist. Oh le twist. Barre-toi, 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 barre-toi. Je vous rencontre plus tard. T'es pas là pour visiter Saint-Tropez, l'ami. Barre-toi. Oh non mais il y a un mec qui nous regarde à l'assaut. Il y a un mec en train de nous regarder depuis l'autre heure. Et un corbeau. C'est quoi le problème avec les corbeaux dans ce jeu ? Ecoutez, cette bande son est énorme. Oh oui, ça me donne des idées pour les 4 du crépuscule de ma série Skyrim. Peut-être utiliser ce genre de bande son. Ok, je joue. Eh tiens, la lampe-torche, putain. Oh putain. Où est-ce qu'on est là ? Oh putain, mais on est à Chicago. Je ne sais pas dans quelle ville ça se passe. Regardez-moi ces 10 villes quoi. Regardez-moi ces 10 villes quoi. Non mais si on est connu, c'est un dépotoir le truc. Putain. Bon, écoutez les amis, apparemment c'est le deuxième chapitre ici. Je vais m'arrêter là. Ça fait déjà 45 minutes, c'est largement suffisant. Bah écoutez, un très bon jeu. Il est très prenant. Un petit peu trop d'ailleurs, je crois. Très prenant. Voilà, en tout cas c'est un plaisir de faire ce playthrough. Et je pense que vous allez bien vous fendre la gueule en me voyant fait. Il est refait. Il est flippé. Il est reflippé sur ce putain de jeu. Voilà, voilà. Je voulais dire quelque chose. Oui, donc là pour rappeler un petit peu le scénario. Donc on était à la poursuite du Serial Killer. Et en fait, le mec, il a pris notre arme. Il a abattu deux de nos collègues, les deux apprentis là. Les deux Jean-Philippe. Allez hop, re-petite dédicace. Re-petit troll de passage. Il va me haïr. Donc le mec a buté avec notre arme de service. Il a buté nos deux collègues. Et donc, maintenant on est accusé du meurtre de nos deux collègues. Et le FVA, il ne veut absolument pas connaître la vérité. Comme a expliqué l'ami de mon père là. Le vieux qui m'a l'air suspect, foireux. Donc c'est lui qui nous a recueillis chez lui en gros. Alors, je ne sais pas si on est chez lui ou si on est chez nous. Apparemment, on est chez nous. Écoutez, comme ça, c'est pas plus mal. Je ne risque pas de me faire attaquer par un sauvage. Ouais, donc le mec, apparemment, il nous a recueillis. Il nous a ramené chez nous. Après notre chute fatale dans la carcasse de bagnole en bas de l'immeuble. Il nous a ramené chez nous. On s'est réveillé. Et donc, maintenant, il y a tout le FBI qui nous suit, qui nous poursuit. Donc là, je suppose qu'on ne va plus avoir le soutien du FBI en aval. Donc, on va se retrouver seul contre non seulement les drogués dégénérés, le serial killer qui m'a l'air d'être complètement intelligent à la Hannibal Lecter Style. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il faut savoir que ce genre de serial killer n'existe pas. À part peut-être le Zodiac qui est le seul à me venir à l'esprit. Mais le coup de serial killer comme ça, qui est juste complètement surpuissant et inchopable et introuvable, ça relève du fantasme. Les mecs, ça n'a jamais existé. Je dis ça, pourquoi ? Parce que je suis un grand, pas spécialiste. Non, je ne vais pas me lancer des fleurs. Mais je m'y connais assez dans ce domaine du tueur en série. Parce qu'il y a une époque, je me suis pas mal documenté sur le truc. J'ai acheté des bouquins, j'ai regardé des films comme Le Silence des Agneaux, Seven, Man Hunt. Voilà, ce genre de trucs. Le Sixième Sens. Pas Le Sixième Sens avec Bruce Lee. C'est un autre film. De Michael Mann, d'ailleurs. Bref, j'ai eu ma petite période de serial killer. Je m'étais renseigné pas mal et tout, tu vois. Sur Claude Allègre, Francis Holm. Pas Claude Allègre, c'était Patrick Allègre, Francis Holm. Enfin, bref, on s'en fout. Et donc, il faut savoir que, à part le Zodiac, qui n'a jamais été retrouvé apparemment. Il faut savoir que ce genre de serial killer là, qui est juste complètement intelligent à la Hannibal d'acteur. Tu vois, le mec, il domine absolument. Il fait ce qu'il veut, tu vois. Ça n'existe pas. C'est du fantasme. C'est du fantasme cinématographique. Il n'y a pas de souci à ce niveau là. Voilà. Bon, là, c'est un jeu. On leur pardonne, au mec. Il n'y a pas de souci. Voilà, voilà. Je ne sais plus pourquoi j'en suis venu à parler de ça. Désolé de parler, de parler, de ne pas agir. Je vais attendre avant de marcher. Je vais attendre l'épisode 2 avant de faire cette mission. Donc, voilà. On est à la recherche de ces serial killers qui est complètement surpuissant et complètement machiavélique. On a les drogués au cul et on a le FBI au cul. Et je suppose qu'il va y avoir des séquences où le FBI va nous rechercher, il va nous tirer dessus. Ils auront des armes à feu et nous, on aura une canalisation dans les mains. Ça va être super marrant. Je pense que je vais m'éclater sur ce jeu. Yahoo ! Allez, sur ce, les amis, c'était Austral en direct d'Austral City pour Austral TV, comme d'habitude. Et voilà, j'ai essayé de faire en facecam. Je ne sais pas si ça a marché. Je vais voir ça au montage. Apparemment, ça ne va pas marcher parce que j'ai un logiciel qui m'a l'air foireux. Donc, je ne pourrais peut-être pas monter ma facecam et ma screenshot du hdpVR. Je ne pourrais peut-être pas les monter vu que mon logiciel ne va pas me permettre de faire ce genre de truc. C'est même quasiment sûr. J'ai essayé, on verra bien ce que ça donne. Voilà, sur ce, les amis, ciao. Prenez soin de vous. Bonne rentrée à vous si ce n'est pas déjà fait. Moi, à l'heure à l'actuelle, je fais cette vidéo. On est le 24 août. Donc, voilà, voilà. Allez, ciao, les mecs. Prenez soin de vous, surtout. C'est le principal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501